wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou mike et dans cette vidéo je vais vous présenter la nouvelle mise à jour de fortnite saison 5 chapitre 2 donc cette nouvelle saison s'appelle le point zéro et là je suis sur le patch note donc je vais le dire avec vous donc la première la première chose qu'ils disent c'est que la chasse est ouverte le point zéro est exposé à vous d'empêcher que quiconque s'échappe de la boucle rejoignez l'agent jones et les meilleurs chasseurs de toutes les réalités dont le mandalorien dans une bataille chaotique qui redéfinira le futur de l'île alors le point zéro c'est justement ce qu'on a vu dans l'explosion avec le galactus qui justement essaie de l'aspirer donc c'est la grosse boule ici donc le point zéro est en danger et il faudra justement protéger et empêcher que quiconque s'échappe de la boucle donc là le petit agent jones donc l'agent jonesy a appelé du renfort donc dans toute la galaxie enfin voilà il a appelé des nouveaux skins des nouveaux personnages pour se défendre donc carrément yoda et le type de de star wars donc le mandalorien voilà c'est ça si je ne me trompe pas et donc on aura des nouveaux terrains de chasse donc là pour les nouveaux terrains de chasse nous aurons carrément tilt et tower qui sera de retour parce qu'on peut le voir dans le trailer du passe de combat on peut voir qu'il ya le la tour de tilt et tord qu'à mon avis c'est pas tout une tête or parce qu'on voit on peut voir qu'à gauche et à droite pas c'est pas la même chose mais au moins il ya la tour de tilt et tord qui sera de retour et ça a l'air d'être en plein milieu de la map donc il y aura deux nouveaux lieux donc pas mal de changements je pense il y aura aussi un nouveau système de le service à louer donc ça c'est c'est des chasseurs que vous allez pouvoir demander de l'aide pour protéger les habitants de l'île et faire face à la réalité bouleversée donc à la réalité bouleversée donc je ne sais pas trop ce que ça va être si vraiment c'est des pnj qui se battre avec nous on va pouvoir payer ou on va pouvoir engager ou qu'on peut on va pouvoir tuer pour gagner des récompenses voilà il est marqué un petit truc là mais c'est pas très clair c'est une nouveauté qui arrive sur fort mais de toute façon je vous ferai des vidéos plus s'approfondir sur le sujet mais voilà apparemment il ya un nouveau système de pnj si je puisse dire et là regardez je vous parlais de les pays en or ben tout simplement parce qu'en fait tout travail mérite salaire et là on dirait qu'il ya une nouvelle monnaie dans le jeu qui sera des lingots d'or qui va sûrement pouvoir vous permettre soit de d'engager des services à louer donc cpnj ou alors les utiliser pour améliorer vos armes avoir des variantes avoir des contrats on pourra avoir des contrats genre tuer par exemple la banane ici ce skin là ou ce skin là donc voilà il faudra tuer certaines personnes pour gagner des lingots d'or peut-être c'est les autres joueurs ou alors peut être c'est des pnj je pense que ce serait plus des pnj que d'autres joueurs mais ça reste à voir de toute façon je vous tiens au courant dès que j'en sais plus et là nous avons des nouveaux styles de combat encore les nouvelles armes de nouvelles variantes on va pouvoir justement acheter avec des lingots d'or donc donc dépensez les dans des armes exotiques les améliorations d'armes des renseignements des services et plus encore les lingots d'or ont l'air d'avoir un impact très important dans cette saison qu'est ce que ce serait une nouvelle crypto monnaie enfin un système de nouvel système de monnaie comme les vbuck mais gratuit qu'on devrait gagner en jouant franchement je pense que ce serait vraiment cool qu'ils ont qu'ils auraient ajouté ça ça donnera un plus à fortnite à jouer donc franchement ça peut être pas mal donc ici à des nouvelles armes on peut voir une arme assez futuriste ici je pense que ça vient de star wars d'armes assez ancienne voilà le pompe à double canon et ce n'est pas ça je pense que c'est le sniper qu'on voit là parce que c'est à la visée du sniper nouveau sniper nouvelles armes et c est là que la dernière phrase ils disent que les survivants donc les skins qu'ils ont été appelés par jonesy et ben jonesy donc s'offrira les services d'autres chasseurs en provenance de réalités diverses et variées donc on peut voir ici c'est une sorte de manga de ce qu'il n'a c'est une sorte de manga donc même ici on dirait une sorte de l'une et tones donc franchement là c'est un gladiator là on dirait un truc je sais pas moi overwatch et là on dirait valorant enfin non je sais pas enfin je sais plus trop c'est pas le nom du jeu mais voilà c'est bien varié quoi il ya vraiment full 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 variation de skins dont les skins principales qu'on a regardé l'associé à un truc manga encore un gladiateur un ange voilà un dieu même je pourrais je pourrais dire ben star wars et là c'est ouais franchement on dirait un peu le munitone c'est tout donc franchement ils ont l'air d'avoir varié plein des choses et il ya l'air d'avoir blindé blindé de nouveautés donc voilà de toute façon je vous tiendrai en courant de plus d'informations dès que j'en saurais plus je vous mettrai le lien une page note en description si jamais vous voulez aller faire un petit tour et regardez quand vous cliquez sur en savoir plus vous arrivez sur le passe de combat donc voilà comme ça et regardez vous avez déjà la présentation des skins des sacs à dos des écrans de chargement des logos donc là on peut voir qu'il ya yoda en sac à dos et regardez on peut même changer la variante du skin donc il y aura deux variantes pour ce skin là il y aura deux variantes et 6 pour ce skin là attend je sais pas si ils mettent pas le nom du skin ah si ça c'est maille mais d'eau mais d'eau je vois pas trop mais d'eau là c'est riz mando voilà mando mando lien c'est ça riz donc là avec son sac à dos son planeur sa pioche son logo son écran de chargement donc tout ça ce sera dans le passe de combat il ya quatre 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 hommes quatre hommes je crois que c'est ça quatre mois voilà quatre hommes c'est un skin avec moi ça s'appelle ça encore de la pouf mais je sais plus comment ça s'appelle les pancakes ouais des pancakes un truc dans le genre donc le sac à dos le planeur la pioche ah ouais ça c'est la pioche le logo et l'écran de chargement alors ici il ya maev maev la gladiator trop stylé franchement elle est badass alors putain elle a trois variantes il y avait combien de variantes une deux trois quatre quatre variantes elle est bien avec sa petite moustache donc la gladiator maev avec une deux trois trois variantes elle est trop stylé comme ça avec son sac à dos ça son planeur sa pioche son logo et son écran de chargement ici le prochain c'est condor un ninja comme ça putain trop stylé en or en or comme ça il est déjà classe mais comme ça aussi des biens tu envers j'aime moins trop avec son sac à dos ça son planeur sa pioche son logo et son écran de chargement l'avant dernier c'est l'exa donc l'exa ben voilà c'est le monde à moi ça un peu une style manga comme ça on peut voir dans les traits du visage et on dirait que c'est dessiné je pense à s'est stylé bon que c'est pas mon skim préféré à trois variantes trois variantes en noir et rouge ça va aller stylé avec ses yeux rouges en fait il ya gladiatorien 1 2 3 4 5 6 variantes alors son sac à dos ici à gauche son planeur en haut à droite sa pioche à droite donc elle a une double pioche avec un logo et son écran de chargement et le dernier dernier c'est menace menace pas assez c'est une gladiator un peu là à la iw sur un sera sur mine la marque nine franchement pour les connaisseurs de zombies voilà ça me dépense à ça pas iw qu'est ce que je dis moi black ops 4 mac os 4 excusez moi donc il y aura une variante deux variantes trois variantes quatre variantes trop stylé avec le crâne en or cinq variantes a franchement c'est le plus badass un mois celui-là et trusty mon préféré c'est basé les deux gladiator franchement ils sont vraiment trop 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 badass alors là il ya le sac à dos les pioches le logo et l'écran de chargement menace et maïve menace et maïve que je fais kiffer de ouf à utiliser ou bien sûr le passe de combat boutonnera 1500 vbux si vous le faites en chèrement donc vous achetez le passe attend obtenez le poste de combat à 950 vbux voilà et vous obtenez jusqu'à 1500 vbux tout simplement en jouant au passe franchement ça va être un blindé je crois qu'il donne plus que d'habitude je pense qu'avant il donnait 1000 vbux et il donne 1500 vbux donc franchement c'est vraiment pas mal aussi disponible avec le club donc vous pouvez l'acheter avec le club et donc ça donc le club ça j'avais déjà fait une vidéo là dessus mais je vous ai déjà fait vous avez juste à taper le club fortnite sur le club et vous verrez je vous ai fait une vidéo pour bien vous expliquer tout ça alors qu'est ce qui montre de plus le point 0 rejoignez la chasse et donc voilà bah voilà je vous ai fait je vous ai présenté le passe de combat plus toutes les nouveautés qui arrivera dans cette nouvelle mise à jour de la saison 5 de fortnite j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Soit Cool Mec et ciao peace Abonnez-vous ! Abonnez-vous !